... Allez, on est avec Jean-François Jeff qui, sur le stand de LibraMoto, on interrogera après François-Xavier. Jeff, tu as fait une exposition photo. Dis-nous tout. Donc, effectivement, je suis photographe, mais comme je suis en même temps commissaire de piste, entre deux courses, pendant les moments de pause, j'en profite pour aller me balader dans les paddocks et glaner les images. Et donc là, j'ai mon expo photo à la librairie LibraMoto à Paris, Port-de-Versailles. Et comme il avait un stand au salon MotoLégende, j'en ai profité pour exposer quelques images. Il y en a d'autres à la galerie, bien évidemment. D'accord. Est-ce qu'on voit ces tendances classiques, café-raceur ? Oui, tendance classique café-raceur, parce qu'effectivement, j'ai un gros, gros penchant pour les anciennes, les néo-rétros. Ce n'est pas que je n'aime pas les motos modernes, mais esthétiquement, encore que. Mais esthétiquement, les anciennes, je trouve ça quand même beaucoup plus joli. Surtout quand on voit des gros plans sur les moteurs. Comme on voit derrière. Voilà, sur les gros plans, sur les moteurs comme ça. Un vieux moteur de Norton ou un vieux moteur d'anglais, ça triomphe Norton, BSA. Ou Black Vincense. Ou un vieux Ducati ou un vieil Harley. Ça a quand même plus de charme et plus de charisme qu'un quatre pattes japonais qui peut être beau dans son intégralité. Mais quand on va aller chercher les détails du moteur, il n'y a pas grand-chose de très joli à photographier. Donc ceux-là sont beaucoup plus inspirants. D'accord. Une belle expo à la librairie LibraMoto, dans le 15e arrondissement. Passez le voir. En plus, c'est un repère incroyable. où on trouve toutes sortes de livres. On va interroger François-Xavier. François-Xavier, tu as monté LibraMoto. LibraMoto, c'est unique à Paris, peut-être en France d'ailleurs, je ne sais pas. En France, a priori. Voire peut-être même en Europe. Entendons-nous sur le terme unique, c'est-à-dire librairie physique où il n'y a que de la moto. Effectivement, le concept, celui-là, est unique a priori. D'accord. Donc ça permet de voir, parce que commander sur Internet, c'est pratique, mais voir les livres, c'est quand même autre chose ? Bien sûr. Moi, j'aime la librairie en général et c'est un lieu où on touche le livre. Et le livre, c'est quelque chose qu'on touche. C'est un objet. Et dans la moto, comme dans n'importe quel autre thème. Et donc, l'idée, c'était effectivement qu'on... Même si l'Internet prend et qu'on trouve tout sur Internet, y compris d'ailleurs sur mon site, évidemment, mais le lieu physique, c'était important pour moi. C'était ça, l'idée. Voilà. Et donc, l'association avec Jeff pour les photos, c'est aussi un endroit où des expositions, de belles choses. Oui. Dès le départ, l'idée était de faire des expos sur le thème de la moto aussi, dans la librairie. Et des signatures aussi, de temps en temps. Voilà. Parisiens ou provinciaux, quand vous passez à Paris, retenez l'adresse de LibraMoto. C'est dans le 15e arrondissement. C'est facile à trouver. Et puis, vous serez bien accueillis. C'est un bel endroit. Et vous trouverez vraiment des beaux livres, des beaux objets aussi. Des belles photos, évidemment. Et puis, voilà. Vous pourrez discuter avec quelqu'un qui est passionné. Et c'est autre chose que de cliquer sur Internet, quand même. Exactement. Merci, François-Xavier. Merci, Jeff. Et puis, à bientôt. Merci. Merci.